Un haut cadre de billets confrontés à des allégations de gestion frauduleuse. Une révélation choc secoue l'opinion publique camerounaise alors que le journaliste Boris Bertolt expose des informations exclusives concernant une potentielle gestion destructrice au sein de la Chambre d'agriculture du Cameroun, attribuée à Manjomomni. Le lanceur d'alerte titre sa publication « Révélation sur un management de destruction de la Chambre d'agriculture du Cameroun par Manjomomni ». Les détails troublants de cette affaire laissent entrevoir des pratiques douteuses et une possible détérioration de l'environnement professionnel au sein de l'institution. Avant l'arrivée de M. Manjomomni Martin Paul, la masse salariale de la Chambre d'agriculture était de 80 millions francs CFA. Cependant, selon les informations divulguées, ce chiffre aurait grimpé de manière alarmante pour dépasser les 200 millions francs CFA actuellement, soulevant ainsi des questions sur la gestion des ressources financières de l'organisation. Le statut du personnel, adopté le 14 janvier 2009, prévoyait une allocation de 1 500 000 francs CFA pour les frais d'obsègue des employés décédés. Cependant, des révélations troublantes font état d'une allocation réduite à seulement 50 000 francs CFA, distribuée à la famille de Sirki Kouli-Fulbert, décédée en janvier 2024. De plus, des avantages traditionnels tels que l'arbre de Noël et le 13e mois semblent avoir été supprimés, accentuant ainsi les préoccupations concernant le bien-être des employés. Des allégations de favoritisme ont également été soulevées, impliquant le beau-frère de Manjomomni, Abondo Paulin, dans l'attribution de marchés au sein de la Chambre d'agriculture. Les soupçons de détournement de fonds sont renforcés par des révélations concernant l'utilisation d'un compte bancaire offshore pour des transactions liées à la promotion de la culture du cacao et du café, malgré l'obligation de transparence financière. Ces pratiques discutables soulèvent des inquiétudes quant à l'intégrité et à la légitimité de la gestion au sein de la Chambre d'agriculture du Cameroun. L'absence d'actions concrètes pour soutenir les producteurs de cacao et de café, conformément aux directives établies, soulève des questions sur la pertinence des politiques en place et sur l'efficacité de l'organisation dans la réalisation de ces objectifs. Alors que l'enquête se poursuit et que les révélations suscitent l'indignation publique, il est impératif de suivre de près les développements de cette affaire. Restez informés en vous abonnant à la chaîne Flash Info pour obtenir les dernières mises à jour sur cette affaire et d'autres enjeux critiques affectant notre nation.